Hey, what's up les potes ? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tuto de la dernière arme de poing à récupérer sur Gorod Krovi. C'est tout simplement le même système qu'auparavant, il faut réaliser un nombre de manches dans un temps imparti. Cette fois-ci, il va falloir réaliser tout simplement 20 manches en moins de 32 minutes. C'est largement faisable, je les ai faites en un peu moins de 24 minutes et vous allez récupérer une épée. Oui, vous avez bien entendu, une épée qui s'appelle le champ de la fureur. Également, cette arme est disponible directement en mode multijer de Black Ops 3. Et franchement, elle fait très mal à la manche 21. Franchement, j'étais en train de one-shot les zombies, vous allez voir ça. Je tiens à préciser également, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé dans les autres vidéos, donc sur la clé à molette, la malice et sur la hache enflammée, si on ne pouvait pas qu'à puncher ces armes, j'ai essayé, on ne peut pas les améliorer au pas qu'à punch. Et également, j'ai essayé en prenant directement un Gobble Gum prise murale. Ça ne marche pas non plus, vous aurez la version de base de l'arme, donc ces armes ne peuvent pas être améliorées, du moins au pas qu'à punch. Voilà. Et vous voyez à l'écran, j'ai réussi le défi, finir 20 manches en moins de 32 minutes. Franchement, à cet endroit-là, c'est vraiment, vraiment pas mal encore une fois. Je tournais au même endroit que pour la hache enflammée, vous savez. Et franchement, c'est vraiment pas mal de tourner à cet endroit-là, donc dans la Tank Factory. Une fois que c'est fait, on va aller chercher l'arme, vous allez voir. Bon, vous allez voir aussi également, après que je me suis fait défoncer, vous allez voir. Je suis sur un soldat broyeur et il m'a fait très mal. Mais regardez l'épée. Et puis, au passage, également, j'ai débloqué le trophée du contre-la-montre. Donc, c'est bien comme ça qu'il faut faire. Il faut bien finir les 20 manches en moins de 32 minutes. Regardez ça. Les zombies, je les one-shot à la 21. L'arme est vraiment efficace. Alors, je me suis fait doser, malheureusement. Je n'ai pas pu essayer de voir jusqu'à quelle manche elle one-shot. En tout cas, je sais qu'on m'a dit qu'elle a manche 24 et elle a one-shot encore. Donc, voilà, je ne sais pas jusqu'à quelle manche elle one-shot. Mais en tout cas, elle est vraiment très efficace. J'espère que ce tuto vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Tchuss ! Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.